Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est notre épisode de Robocraft avec un nouveau robot, chers amis, que j'ai construit moi-même, sur la base d'autres robots bien sûr que j'avais vu, on va bien voir s'il est efficace ou pas, donc, 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 plusieurs choses à parler dans cet épisode, la redondance de contenu entre guillemets vis-à-vis de Robocraft, par exemple, on va commencer par là, Comme certains d'entre vous le savent, ma tour est actuellement en réparation, en tout cas, elle est à côté de moi pour le moment, j'attends le remboursement du réparateur, enfin, du constructeur, du monteur, pour pouvoir aller la mettre en réparation ailleurs, c'est une tour qui m'a coûté assez cher, ce qui explique, par exemple, le pourquoi, je ne veux pas m'en séparer pour le moment, Ce qui fait donc que je me retrouve avec un seul jeu sur la chaîne, parce que pour l'instant, je trouve qu'un seul jeu est suffisamment potable pour la chaîne, bon, bah, écoutez, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis Hop, d'accord, il a blinké Ok 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 Ok, je suis mort, ce n'est pas grave, on est assez solide Euh, pourquoi, il est rigolo son truc à lui Je ne l'avais pas vu comme ça, je ne l'avais pas imaginé un truc comme ça, en fait Pourquoi pas, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con Bref, voilà, donc le principal problème étant que, bah, tout simplement Hop Je ne peux pas tourner autre chose en ce moment, en tout cas, pour le moment, ça devrait bouger assez rapidement, autant vous le dire, ça devrait bouger assez rapidement Mais, euh, ça reste à, à revoir, entre guillemets, hein Mais là, honnêtement, ça devrait bouger assez rapidement, parce qu'une fois que j'ai le remboursement de la tour, je passe aux réparations le plus rapidement possible Par contre, j'aimerais bien que ça touche quand je vise au bon endroit et que je vois le, le trait, euh, se faire Bref Donc voilà, oui, tout ça pour dire que, euh, les réparations peuvent arriver prochainement et assez rapidement Et c'est une bonne chose en soi Merde, je l'ai raté Hop, j'essaie de viser le pied Allez T'en fuis pas Voilà, c'est bon, je l'ai eu Touché 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 Hop Il est efficace, ce snipe Ok Pensez à spotter les ennemis, les mecs Donc voilà pour ce qui est de la tour, hein, les réparations sont prévues J'attends le remboursement et l'argent pour pouvoir le faire, hein, ça me semble assez logique Donc voilà ce qu'il en est, véritablement Hop, nos scottes Hop, voilà Euh, pour ce qui est de la redondance de contenu sur Robocraft en lui-même C'est-à-dire pas sur mes capacités, entre guillemets, je vais dire physiques, mais plutôt sur mes capacités, euh, de gameplay Et écoutez, je trouve que The Pit, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça Déjà, comment, le compétitif 1v1 me plaît pas plus que ça Ensuite Pour ce qui est du, c'est vrai que je pourrais faire aussi du, comment, du, euh, du team des Smash classique, hein Je crois qu'il y en a un, maintenant Ok Ah Ah Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, j'ai été tiré dessus par, euh, ça, d'accord, ok, c'est ça qui m'a tué Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Donc, ouais, voilà, c'est vraiment le type de gameplay, je sais qu'il y a du team des Smash classique, je pourrais peut-être en faire, hein Bah, je crois qu'il y en a, je sais plus Donc voilà, bah écoutez, déjà sur ça, on va pouvoir, euh, revoir certaines choses Euh, pour ce qui est aussi, chers amis, du jour lui-même, euh, si je suis aussi approximatif, c'est parce que, euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu cette mise à jour Mais le 28 avril, il y aura une mise à jour Une mise à jour qu'ils ont qualifié d'Epic Epic majuscule, alors Pour l'instant, on a aucune information supplémentaire, que des spéculations d'autres joueurs Principalement sur, euh, le fait que Hop Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je me fais emmerder par... Ah putain, c'est le robot de mon pote qui m'emmerde Ok 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 Je suis tout seul, en plus, l'autre chose Bon, c'est pas grave Euh, donc voilà Euh, j'ai raté déjà plusieurs tirs à cause de lui, mais c'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave, avant toi, c'est pas grave Euh, donc, 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 oui Une mise à jour qualifiée d'Epic Qui arrive le 28 Euh, comment je pourrais, moi, la qualifier ? On a aucune information dessus, mais j'ai envie de la qualifier quand même, parce qu'il y a un truc que je comprends pas Euh, je vais refaire des essais en fin de... après mes tournages, aujourd'hui, mais Apparemment, le combo Blink Shotgun, sur ma... sur mon PC, ne fonctionne toujours pas Et sur d'autres PC, non plus Ce qui veut dire qu'ils vont ressortir une mise à jour du jeu C'est là que je trouve ça un petit peu stupide Alors que les bugs de la précédente N'ont pas été résolus du tout Je pense, je trouve Oh, je comprends pas, on avait tous les tours Oh putain On avait tous les tours il y a un instant Bref, c'est pas grave Donc voilà, oui, je comprends pas, c'est quelque chose que j'ai pas... Que j'ai pas compris comme il faut Ok, donc apparemment je me fais jeter par derrière aussi Hop, c'est cool Ok, c'est fini, bon bah c'est pas grave Donc oui, bon, ça c'est après La façon dont ils ont envie de développer le jeu Qui pose problème après Mais bon, je trouve ça quand même un peu stupide sur les bords Enfin bon, donc oui, une mise à jour qu'elle fait des pics Certains imaginent de nouvelles maps D'autres imaginent de nouvelles armes Comme apparemment un lance-flamme Après ce que j'ai fait comprendre En tout cas, un simili lance-flamme C'est à dire une quantité de dégâts qui fait sur le long terme Sur une courte distance Enfin, qui a un effet augmentant sur la durée Vous savez, plus il va être utilisé, plus les dégâts vont être longs Plus les dégâts vont être importants Pourquoi pas Mais je pense que là il commence à rajouter Il y a trois armes déjà de courte distance Un seul sniper Moi franchement j'attendrai plutôt un méga pour chaque arme Déjà à l'heure actuelle Plus, alors attends, un méga pour chaque arme Pour chaque arme, oui Je considérerai par exemple aussi Le lance-missile Comme une arme méga Et donc je réduirai à trois missiles Peut-être à plus de missiles justement Qui font moins de dégâts Une arme classique Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Hop Ah dommage, je peux pas tirer de là Bref Oui donc voilà Le shotgun Je le ferai peut-être plus petit Avec moins de dégâts là aussi Ou alors tout simplement moins de dispersion Je sais pas, je sais pas, je cherche des choses en fait En fait faire que les armes qui sont actuellement extrêmement chères et nouvelles Et souvent extrêmement performantes comme l'aeroflak par exemple Les faire en plus petites Parce qu'on les considérait comme des versions déjà méga entre guillemets simplement Et euh... Waouh Ca fait mal Hop Hop Ah puis ils sont plusieurs en plus maintenant Allez tire Oh quel dommage, quel dommage, quel dommage Bref Voilà Et donc refaire pour chaque arme un... comment... Une arme méga Et peut-être Je pensais à ça Peut-être faire en sorte que les armes méga soient uniques Sur... Faire en sorte que les armes méga soient résistantes Mais... Uniques Sur un robot par exemple Actuellement on va mettre jusqu'à 5 types d'armes différentes Bah non Une arme méga est une arme unique La rendre vraiment performante Sur tous les points Mais la rendre unique Et donc Donner une plus grande importance au module Putain Quel abruti Donc voilà Moi c'est mes petites idées à moi On va essayer quelque chose Et... Yo On va essayer de regrimper mais il ne peut pas Hop Je crois que je me mets en dessous en fait pour être parfaitement aligné Mais bon Je crois qu'on s'y entraîne à nouveau Il est plutôt bien ce snipe hein Comme on s'y attendait en fait à vrai dire Il était vraiment efficace dans tous les games Ok J'ai le temps de viser Tout ça pour dire que voilà Donc voilà pour ce qui est du... Du... Du déroulement du jeu en fait en règle générale Il y aura des améliorations à faire Hop Voilà Mais euh... J'attends de voir déjà la mise à jour Donc certes vous voulez que je fasse plus de... Alors j'ai déjà réduit en fait chers amis Parce que vous vous plaignez déjà de la redondance Je me doute hein Maintenant si la redondance est toujours présente Avec d'autres personnes Bah écoutez j'en suis désolé hein Ce n'était pas mon intention Mais bon Euh... J'espère que la redondance va se dissiper quand euh... Bah tout simplement quand euh... Bah tout simplement quand euh... Quand la tour sera fonctionnelle et que je pourrai retrouver du Far Cry Primal etc 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 Je dois vous avouer que j'en ai vraiment quand même beaucoup envie J'ai surtout hâte de retrouver aussi Elite Dangerous hein Sur lequel j'ai peut-être perdu beaucoup de connaissances Mais enfin bon c'est comme ça Donc bah ce robot est efficace Ce robot est même extrêmement efficace Euh... Pour ce qui est aussi du shop chers amis Je suis désolé hein J'ai compris Vous me l'avez dit bien après Enfin... Pour moi c'était bien après Que mes robots étaient intouchables pour les non premium Parce qu'ils avaient les peintures Et j'en suis désolé chers amis J'en suis désolé hein Je pensais pas que c'était comme ça Donc ne vous inquiétez pas Je m'en occuperai Je résoudrai ce problème Rapidement hein Le plus rapidement possible en tout cas Et on verra donc euh... Ce que je pourrai faire Voilà 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 Bon Hop Donc ce robot est efficace Donc on va mettre le... Le snive efficace Le sniper Efficace Et cher Efficace et cher Efficace Et cher Voilà Parce que c'est efficace et cher Pas cher normalement Mais là c'est efficace et cher Faut que j'arrête de regarder la télé C'est une violence Bon Bah écoutez les amis moi je vais reprendre Avec ce robot Donc dans le prochain épisode Merci d'avoir regardé celui-ci N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Non pas très bien dans la merde de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère encore une fois Que vous allez continuer à me suivre C'était Marcus Bennu dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et Jouuuu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous !